et yo tout le monde les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur mh actuellement donc c'est une petite vidéo on va dire un peu pour prévenir les gens parce que j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de personnes qui sont pas en courant en gros hier j'en ai parlé sur mon live et il y avait beaucoup de réactions qui m'ont fait un peu peur les gars du coup on va aller voir ça ensemble donc on va aller dans le battle pass donc non héroliste donc en gros les gars il ya le battle pass si vous vous souvenez pour ceux qui l'ont acheté il y avait deux offres il y avait une offre à je crois 10 euros à peu près et une autre offre à 20 20 ou 30 euros un truc comme ça peut-être 27 euros et en gros les gars je sais pas si vous avez vu mais en gros si vous avez acheté l'offre à 10 euros simple en fait vous aviez pas 20 level offert alors que avec l'offre à 25 euros on va dire vous aviez 20 level d'offert et en gros si vous n'avez pas vu et ben en fait avec l'offre à 10 euros vous n'aurez vous n'atteindrez pas en fait le level 80 si jamais donc je suis vraiment cette vidéo pour vous prévenir les gars ce que j'ai l'impression qu'il ya vraiment beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant donc ouais donc c'est du n'importe quoi c'est vraiment du n'importe quoi les gars c'est du jamais vu normalement les battle pas sur les jeux c'est pour aider bas sur bas la plupart des joueurs en fait qui payent vraiment pas beaucoup genre qui paye je sais pas 10 euros par mois ou 20 euros par mois et qu'ils peuvent pas mettre plus donc pour moi un battle pass est vraiment fait pour ça c'est vraiment fait pour aider les plis vraiment très petit payer donc donc voilà donc en gros les gars si vous si vous avez acheté l'offre à 10 balles vous ne finirez pas le battle pass et même si vous avez acheté l'offre à 20 à 25 euros comme moi personnellement j'ai acheté l'offre à 25 euros avec les 20 level offert si vous ratez par exemple une quête enfin 1000 d'xp pendant une semaine sur les 26000 vous ne finirez pas vous n'aurez pas le vol 81 ça c'est n'importe quoi aussi les gars donc en gros chaque semaine tous les mercredis vous pouvez gagner 26000 d'xp en tout donc vous pouvez pas dépasser ça pour pour nous brider en fait pour pas non plus avancer dans le battle pass ultra rapidement donc vous gagnez que 26000 d'xp par semaine et ça résette tous les mercredis les gars tout le enfin le troisième jour de la semaine donc le mercredi à 5 heures du matin et en gros les gars donc si vous avez acheté l'offre à 10 balles et ben en gros à la fin si vous ratez vraiment aucune quête vous faites les 26000 d'xp par semaine vous atteindrez le level 60 vous n'atteindrez pas le level 80 pour pour l'atteindre il faudra payer en fait il faudra clairement payer donc voilà donc en gros vous atteindrez le level 60 alors après je sais pas ce que ça fait peut-être sur audi rouge bas du coup je pense que vous pourrez le monter que s vous montrez pas ss et je pense que c'est une fois que vous atteindrez bas pour ceux qui arrivent le level 80 là vous pourrez le monté ss donc donc c'est vraiment un truc c'est vraiment une vidéo pour vous le dire en fait parce que j'ai vraiment l'impression qu'il ya pas grand monde qui au courant et que on s'en rend tous un peu compte maintenant je m'en suis rendu compte il ya peut-être une semaine je crois ou deux mais je pensais que tout le monde l'avait vu mais au final non donc c'est pour ça que je fais cette vidéo les gars pour vous prévenir donc pour ceux qui ont payé le pack à 10 balles et en résume vous atteindrez le level 60 si vous ratez aucune quête si vous faites les 26000 d'xp chaque semaine sans rater un seul point d'xp sinon vous serez level 59 si vous vous ratez une quête par exemple pour 1000 ou 2000 d'xp pendant juste une semaine vous serez level 59 et pareil pour ceux qui ont payé le pack à 25 euros les vous atteindrez le vol 80 mais si vous ratez vraiment aucune quête aussi moi je sais par exemple que la semaine d'avant j'ai raté 1000 dxp chez que là j'étais à 25000 sur 26000 et j'ai eu la flemme en fait de faire la dernière quête je me suis dit bah bah nique sa mère on y on y fait pas j'ai la flemme et du coup bah personnellement j'atteindrai pas le vol 80 en fait sans payer encore j'atteindrai le vol 79 parce que j'ai raté 1000 dxp et du coup il manquera 1000 dxp pour atteindre le level 80 et du coup bah je serai obligé de payer de payer de 10p donc elle est dans le bail ici là et je serai obligé de payer par exemple le pack à 2 euros pour avoir les 2000 dxp manquant donc donc voilà donc je sais pas ce que vous en pensez les gars je sais pas si vous étiez au courant ou pas dites le en commentaire les gars si c'est moi qui vous l'apprend ou si vous l'avez appris avant ou même si vous l'avez su depuis le début parce qu'en gros c'était écrit c'était écrit sur les deux packs aux vraiment tout petit comme quoi vous atteindrez le vol 60 avec le pack à 10 balles et le vol 80 avec le pack à 25 balles mais mais en gros même si vous ratez une quête vous n'atteindrez pas le level qui dit nous que moi je trouve ça scandaleux personnellement je trouve ça un peu scandaleux parce que faire ça sur un battle pass c'est vraiment pas cool par contre après un point positif c'est les récompenses en vrai les ressources et tout ça je trouve que c'est pas mal en vrai ce qu'il ya vraiment beaucoup de tickets d'invocation j'aurais ya 20 tickets oula là il ya des héros coins héros coins pardon il ya vraiment plein de trucs il ya des pièces par exemple les pièces après servici à acheter tout ça donc en gros si vous atteignez le level 80 vous pourrez tout acheter dans la boutique normalement vous aurez tout donc en vrai niveau récompense par contre le battle pas c'est vraiment pas mal parce que par exemple la regarder là par exemple là il ya 10 tickets bleus là il ya des tickets d'invocation de cartes il ya des talents il ya des plans il ya de la stamina même dans le battle pass en fait un 300 héros coins après je crois qu'il y en a 400 puis ça donne un personnage ss en vrai donc c'est toujours ça pour reprendre pour le héros rating pour les bp de votre compte etc par contre les récompenses sont vraiment pas mal on va pas cracher non plus surtout mais par contre en termes de level ça c'est un scandale ça c'est un scandale je trouve alors je n'aime pas trop faire des vidéos où ça où on pleure etc à dire que c'est de la merde etc pendant trois heures mais pour le coup bah là j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous le montrer pour vous le dire en fait parce qu'il ya vraiment énormément de personnes qui sont pas au courant donc donc voilà donc dites moi ce que vous en pensez bien évidemment dans la joie et la bonne humeur les gains on fait pas des commentaires full insultes ouais etc etc on connaît mais mais voilà 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 il ya c'était juste pour vous tenir au courant parce qu'en gros là vous gagnez 26000 d'xp par semaine et là vous gagnez en gros toutes ces quêtes là ça vous fait monter 8 level et sachant que si vous achetez le pack avec à 25 balles vous vous commencerez level 20 et en gros avec les 26000 dxp par semaine et comme le battle passe dure quatre semaines donc un mois en gros où vous atteindrez le level 72 plus les challenge quest du coup level 80 donc faut c'est pour ça qu'il faut vraiment rater aucune quête vraiment aucune quête par contre si vous achetez du coup pas le pack à 10 balles et à vous commencerez le vol 0 et du coup vous atteindrez le level soit le level 52 plus les challenge quest vous atteindrez le level 60 donc voilà donc faut vraiment rater aucune quête et et puis voilà donc pour ceux qui ont payé le pack à 10 balles et à bas je sais pas quoi vous dire les frérots je sais pas quoi vous dire les frérots vous serez le vol 60 du coup bah vous allez rater bah tout ce qu'il ya après surtout les 300 euro coins l'or enfin l'xp doré les pièces aussi pour acheter dans la boutique après le fait de pouvoir monter au jiro ss de la stamina des tickets d'invocation donc ça ça fait vraiment chier sur un battle pass sur un nouveau jeu faire ça moi je trouve ça pas cool en vrai je trouve ça pas cool sachant que rien et après ils ont encore ajouté cette merde donc ça n'achetez surtout pas léa c'est de la grosse merde vous gagnez des de l'argent de la bouffe et tout mais c'est vraiment éclaté au sol c'est vraiment éclaté au sol pour le prix que ça coûte regarder ça coûte genre 110 balles vous avez 72 mille d'xp donc vous avez d'xp pour battle pass mais bon ça aussi c'est ça fait chier quoi de devoir payer en plus sur un battle parce qu'on a déjà payé pour atteindre le vol final c'est du jamais vu ils sont forts en tout cas ils sont forts mais ouais donc là vous aurez de l'xp et ça coûte 110 balles et puis vous aurez je sais pas moi dix mille d'or quoi voilà bon après après si vous avez de la chance vous pourrez des pleins de tickets pour invoquer pour faire des multis etc mais bon c'est c'est vraiment pas ce vraiment pas ouf c'est vraiment pas ouf les gars mais mais voilà donc dites moi ce que vous en pensez les gars dites moi si vous étiez au courant ou si c'est moi qui vous l'apprend si je vous l'apprends les gars je suis désolé je suis désolé les frérots mais mais bon au moins vous serez au courant maintenant donc après c'est vous qui voyez soit vous restez level 60 soit vous serez obligé de payer pour atteindre le level 80 vous serez obligé de payer malheureusement mais ça fait chier en fait ça fait chier ça fait chier mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous arrêtez un minimum où je vous aurais appris au moins un truc dites moi ce que vous en pensez les gars oubliez pas petit la petite abonnement quand même ça fait toujours plaisir on est bientôt 7000 sur youtube gros merci à vous ça fait ultra plaisir et puis voilà donc on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo les gars et puis prenez soin de vous ciao